Générique 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 Et bonjour à tous, ici c'est Akanet MC, j'espère que vous allez tous très bien. Bon bah écoutez, on se retrouve encore une nouvelle fois sur Overwatch, toujours en compagnie d'Infernos, donc salut à toi. Salut, salut ! Ah, ça y est, il a enfin changé son intro. Énorme ! Bon bah voilà, bah écoutez, aujourd'hui on va jouer avec le personnage Zenyatta, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo sur Overwatch, à savoir avec, il me semble que c'était Chacal, je crois que c'est ça, oui. Donc oui, on va tester aujourd'hui Zenyatta, bon, j'ai déjà testé, j'ai déjà joué beaucoup avec lui, en plus on aura même le skin légendaire qu'on avait débloqué dans l'ouverture de 50 coffres. Donc voilà, bah bah écoutez, c'est bon, tu peux lancer si tu veux. Voilà. C'est parti. Alors, sachez qu'au moment où je vous parle, il y a une mise à jour en ce moment sur Overwatch, qui est une mise à jour anticipée, enfin téléchargement anticipée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un genre de pré-patch pour le nouveau personnage qui arrive, donc le personnage Anna. Je vous ferai également une vidéo dessus, forcément, puisque le but c'est de faire tous les personnages, vous le savez. Donc voilà, il y a une mise à jour sur le jeu qui fait en sorte un genre de pré-patch pour avoir Anna. Voilà. Elle ne sera pas encore disponible, il me faut le téléchargement terminé, mais une fois qu'elle sera disponible, vous n'aurez pas besoin de télécharger le jour où elle sera dispo. Je pense qu'ils ont fait ça justement pour éviter d'attendre, pour éviter d'être trop pressé, etc. Donc voilà. Temples d'Anubis, celui-là, je l'ai torché hier. Ouais. Donc oui, je suis passé au niveau 21, tranquille, Imhotep. Tout ça, tout ça, on connaît. Alors finalement, overbatch, c'est juste, on joue pour monter de level, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Voilà, Zenyatta. Équipe à faible dégâts ? Mais comment ça ? Comment ça, équipe à faible dégâts ? Alors ça, c'est nouveau, ça. Ah, ça y est. Ouais, mais ça, c'est à cause de Lucio, ça. Ouais, pourtant, il en fait des dégâts. Ouais, mais je ne sais pas. Moi, quand je le prends, il ne fait pas de dégâts, les autres, ils le prennent, tu te fais des frères. Ouais, c'est ça, en fait. C'est super pelou. Alors oui, vous connaissez que, vous savez maintenant que ça va laguer un petit peu pendant 2-3 minutes. Mais après, ça se calme. Alors moi, je vais jouer au foot. Ouais. Alors oui, il s'est enfin acheté le skin corbeau, notre ami Infernos. Attends, 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 je vais lui faire un de ses big foot. Mais j'aime bien comment il fait. C'est tellement énorme. Un petit tag. Voilà, donc c'est ça que je vous parlais, le fameux shift. Donc la touche mage. Ça permet, en fait, de soigner les alliés. Ça met une espèce de petite boule-boule au-dessus, là, et puis en fait, ça le soigne. Pendant un certain temps, je crois. Il peut subir les dégâts. On va Galéa sortir de là encore. Oh, putain. Ils sont déjà en train de bombarder, pour te dire. Ah, c'est ça. Je me suis fait défoncer, j'ai pas le temps de charger mon coup. J'aurais dû le lâcher avant. Mais à chaque fois, t'as un Bastion et un Torbjorn qui se fout là avec une tourelle et une tourelle. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on joue à Overwatch, enfin, tu sais, le truc de base, les parties de base, on tombe avec des équipes de merde. Mais c'est un truc de malade, quoi. Ça, la partie, elle est plus ou moins équilibrée, celle-là. Alors, ne sous-estimez surtout pas Zenyatta, chers amis, parce que c'est un personnage qui fait énormément de dégâts, avec ses bouboules-là. Il fait énormément de dégâts. Alors, certes, il est très faible en point de vie, c'est-à-dire qu'il se fait défoncer avec une seule fèche par Anzo, par exemple. Mais par contre, il fait énormément de dégâts. Le clic gauche et le clic droit font énormément de dégâts. Mais le clic gauche étant le plus rapide, spamez plutôt le clic gauche que le clic droit, parce que le clic droit, il faut le charger. Voilà, donc là, par exemple, il y a une Pharah, évidemment. Alors, Pharah, très clairement, je pense que ce sera le personnage qui sera un petit peu banni à l'heure des compétitions, etc. Un petit peu comme ce qu'on peut faire dans les GoF Legends, quand on bannit les personnages. Généralement, c'est Atrox qui est banni. Blit, Scrank, etc., des conneries comme ça. Je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Wow, 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 wow ! Ouais, elle est où ? Ouais, par contre, on entend un léger son dans ton micro. Ça fait genre comme si tu étais en train de broyer des espèces de morceaux de verre dans un mixeur. L'issue n'est pas pré-determinée. C'est long ? C'est assez bizarre. Non, mais alors que ça, vous savez, c'est Skype, ça bug tout le temps. En plus, je le soigne. Du coup, il y en a un qui a d'un pour buter pour me buter pendant que je ne bougerai pas. Oh, j'ai bien fait de mettre mon ulti. Non, non, il faut vraiment que tu fasses quelque chose avec ton micro, là. Ouais ? Ah ouais, parce que là, je te dis, on entend ça des fois. Bon, ça va, 4x4 ratio de 1 avec Zenyatta. Et il est chaud à jouer, en vrai, Zenyatta, mais une fois que vous avez compris comment est-ce qu'il fonctionne, etc., ça va. Ce qu'il faut, c'est vraiment pas foncer dans le tas avec lui, parce que sinon vous êtes dans la merde. Il se fait défoncer, je vous le dis, en une seule flèche. Hier, je me suis pris une flèche par Anzo, il l'a chargé à fond. Il m'a one-shoté, j'étais full vie. Très clairement, il est très faible en points de vie, mais... Il a beaucoup de points de vie, mais il est pas résistant, en fait, voilà, c'est ça. Waouh, 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 waouh ! Alors, il y a un truc aussi qu'il faut savoir avec Zenyatta, c'est que quand vous soignez vos alliés, et que vous avez presque plus de points de vie, bah, ça vous soigne aussi. Voilà, donc c'est un point positif avec ce personnage, il peut vous soigner. Bon, même si des persos peuvent se soigner, hein. Vu que c'est un perso qui est... très peu résistant. Oh, putain ! Ah ! J'aurais dû le mettre un coup. Torbjorn, espèce de salopard, suceur de nœud, je te fume ! Rassaut de l'Inde, c'est pendant toute la part... Putain, c'est quoi ça, c'est une chicha ? Putain, ouais, il y a une chicha ! Oh, merde ! Il y a une chicha au spawn. Oh, merde ! Elle est bleue. Bon, ceci dit, j'ai mon ulti, donc ça fait que je vais pouvoir soigner tout le monde, parce que lui, l'ulti, en fait, de Zenyatta, c'est... Il devient vulnérable et puis il soigne tous les alliés qui sont aux alentours, en fait. Attends, je te soigne. Ah, bah non, c'est pas... Oh, putain ! Mais elle me... Hé, une roquette, je me suis fait... Ah, ok, bah, ça m'a compté le kill. Et ma... C'est marrant parce que... À chaque fois, je fais du 6-6-7-7-7-7-7, avec Zenyatta, c'est incroyable. En fait, tu butes, tu crèves. T'arrives pas à faire de... De série d'élimination. Oh, j'ai mon ulti, je vais essayer de me pointer là-bas. Ah, ceci, il en a capturé quand même le point A. Ah, c'est cool. Le point B étant le plus chaud, parce que c'est là-bas qu'ils spawnent tous, environ. Oh j'ai fait un double meurt Là je me soigne en soignant lui Oh il y a Pharah, il y a Pharah Oh je l'ai eu Oh non, je me barre, je me barre Je me cache Il faut passer par là plutôt Oh putain Pharah Wow 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 Tiens je l'ai eu Ah bah si, série de 5 victimes quand même Moi j'adore jouer Zenyatta Parce que c'est un perso avec des, je sais pas Il est épique on va dire Oh putain Ok j'ai pas eu le temps de l'esquiver Ah peut-être si j'aurais mis mon ulti je me serais pas fait buter ça c'est clair Mais bon, on va pas, hein S'il vous plaît J'ai vu les flèches de Hanzo passer là On va péter la tourelle de Torbjorn là-bas Oh putain Je me fais attaquer par derrière Oh il me piquait le son Oh je vais me faire défoncer Voilà C'est ça Il y avait personne Je suis toujours tout seul C'est infernal Là mais à un moment donné Il faut quand même foncer dans le tas Sinon on ne capturera jamais le point Non mais Winston t'es gentil Mais là tu me Putain j'ai chaud C'est chiant A chaque fois que je record j'ai chaud Putain Ouais les ennemis droit devant J'ai besoin de joints Place aux délus de la justice Je fais tel mur du sang Je suis sous un marge de miel On va essayer de foutre les camps, les moules. Qui c'est qui brouillent comme ça les roquettes ? Oh putain ! Y'a Pharah ! C'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui ? C'est qui, c'est qui, c'est qui ? On verra la prochaine, bien évidemment. Très carrément, c'est le seul, notre équipe qui a fait le bon truc. Dégâts bloqués, 16 000, putain, quand même. Avec sa barrière, il bloque tout, lui. On va peut-être encore deux parties, je passe level 22. Alors oui, sachez qu'au niveau du... A partir du niveau 25, vous débloquez en fait le mode compétitif. Je vous en ai déjà parlé, hein. Donc y'a plus de, je crois, 300 niveaux à passer dedans. Et une fois que vous avez level 300, il me semble que vous débloquez en fait les armes en or de tous les personnages. Donc y'a qu'à voir, hein. Regardez, on va dans galerie de héros. Je sais pas, on prend chacal. Arme, voilà. Vous voyez, c'est ça en fait, hein. Ça coûte... Je sais pas si c'est le niveau, ça. Ou si c'est des points de compétitif. Des points compétitifs, je sais pas trop. Mais il me semble que c'est ça, hein. Ça, ça doit être le niveau compétitif, le symbole. Et ça, c'est le niveau 300. Donc en fait, niveau 300 peut-être pour avoir le truc en or. Il me semble que c'est ça, hein. Mais voilà, c'est pas compliqué à avoir. C'est juste très très long à avoir, voilà. Je pense qu'il y a quand même énormément d'heures de jeu, hein. Je sais pas comment il en faudra exactement pour avoir tout en or, mais... Mais voilà, ça peut prendre énormément de temps. Pour ceux qui veulent l'avoir en or. J'ai encore vu personne avec les armes en or, donc... Voilà. Un peu le niveau encore. Ouais. Ah oui, le prochain symbole que je m'achèterai, c'est celui-là, hein. Je vous l'avais déjà montré une fois, je pense. Je crois que c'est... Ouais, c'est lui. Donc c'est le bouffon. Il est trop stylé avec son colis en... Je crois qu'il l'a en classique. Non, il l'a pas en classique. Un petit colis en forme de bombe, là. C'est tellement stylé. Avec un miroir soleil derrière. Voilà. Bon. Ah, j'ai dépassé... Fauchère, il a dépassé Genji, dans mes comparaisons des héros, là. J'ai joué plus longtemps avec Fauchère que Genji. Torbjörn, 34 minutes seulement. J'y croyais pas. Somme-là, 176. Tiens, on va... Peut-être que le prochain personnage, je sais pas qui on va prendre, mais... Peut-être Meil, parce que Meil, franchement, c'est... Enfin, je dis Meil, mais c'est Meil, plutôt, elle s'appelle. C'est incroyable, la puissance qu'elle a. Elle a le pouvoir de geler, en fait, les ennemis, en fait. Et puis après, vous lui tirez juste une espèce de... Un truc stalactite, là, je sais pas trop quoi, là. Une espèce de glaçon en pic. Et ça one-shots. Très difficile à la prendre en MV1. De quoi ? Très difficile à la prendre en MV1. Ouais, en 1v1, elle est énormément dure. Compliquée à tuer, quoi. Parce que lui, elle vous gèle, et forcément, une fois que vous êtes gelé, après, elle vous le tabasse. Elle vous tabasse la tronche. Bon. Quand un équipier meurt, l'emplacement de son cadavre est indiqué par un icône dans forme de crâne. Ah, mais donc ça, c'est pour Ange, pour ressusciter. Voilà. La vacuité est for you. Et la forme évacuitée. Oh non, 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 te rappelles, ici, on va nous faire défoncer. Oh. Oh non. Il y a Thorbjorn et Bastion qui vont se foutre là-bas, ils vont mettre deux tourelles. Je vais faire un truc. Ouvrez-vous à la sévélité. Elle le fait exprès, hein, regardez, Pharah, elle le fait exprès, elle sait que je peux la soigner. Du coup, c'est le tir de conquête dans la gueule. Bien, finissons le bout. Bonjour. Salutations. Libérez votre esprit. Cinq, quatre, trois, deux, un. Le combat. Merde. J'ai été trop tôt. Le combat s'est arrêté. Remets-nous le haut. Ah, soigne-le, voilà. Oh, putain. Contemplez l'iris. Je fais avancer. Où est-ce qu'ils sont ? Vas-y, viens là, Faucheur. Le combat ne doit pas s'arrêter. Non. Non. Olé. Convoi en déblattement. N'appelez-vous derrière moi. C'est bon, du coup, je peux changer de perso. C'est juste pour prendre cher. 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 Attention, parce que c'est Anzo face à Zenyatta, là. Oh, putain. J'aurais dû mettre mon ulti, quel con. Utilisez-le, l'ulti, quand vous êtes vraiment dans la merde. C'est un peu comme Faucheur. Avec son shift, il peut se rendre invulnérable. Donc, du coup, vous pouvez échapper un petit peu à l'ennemi. Pour Zenyatta, c'est pareil. Vu que son ulti, il ne fait pas de dégâts. C'est juste pour soigner. Vous devenez invulnérable, donc autant l'utiliser pour vous échapper. Croyez-moi, ça sert. Ça aide beaucoup. Tu es dans ma lune de merde. Deux-moi avance. Deux-moi protéger. Oh, je n'ai pas eu le temps de le soigner. Il y a Pharah là-bas, je crois. Non. Est-ce qu'il y a moyen que je monte là-haut, moi ? Oh, putain, il s'est fait défoncer. Oh, 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 oh ! Oh, putain. La Serenity s'offre à vous. Si j'arrive à le défoncer... Ah, c'est un bâtard quand même Faucheur, parce qu'il vient avec son truc vulnérable là et... Après, il vient de défoncer, quoi. Salope, Araguanzoré, je te jure. Sourbe ! Ah, combien de minutes ? Ah, là, on arrive à 22 minutes, ouais. Donc, en fait, je peux faire que deux matchs à chaque fois avec le perso, parce que sinon, c'est trop long, après. Il y en a un qui critique là-bas, je ne pourrais pas. Merde, il est mort. Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! C'est trouvé. Le truc, en fait, c'est que, tu sais, la touche Shift sur les Windows, sur Mac, ça ne le fait pas. Mais sur les Windows, si tu appuies trop de fois sur la touche Shift, 5 fois de suite, ça te... En fait, le jeu, il se coupe, il se met en arrière-plan, et après, tu n'as plus accès à rien, parce que ça met un genre de truc, touche réménante, là, ou je ne sais pas quoi, là. Ouais. Je ne sais pas si tu as Windows. Et je ne sais pas si on peut le changer, justement, les contrôles, je pense que oui, mais... Non, mais tu peux désactiver les touches réménantes. Ah, ouais ? Ouais. Oh, putain, alors lui, il s'est tru... Oh, putain ! Ouais, si je peux le désactiver, ça serait bien, comme ça, je ne pourrais pas mettre la touche Shift. Parce que là, je ne vous dis pas, si je le fais trop de fois, ça risque de se déclencher, ça va foutre la merde au niveau du record. Je n'ai pas trop envie, voilà, c'est pour ça que, des fois, j'en laisse crever, en fait. Ça, je ne vois pas, ça. Ah, il y a pas mal de monde, hein, plus grave. Oh, putain ! Ah ouais, mais en fait... Oh, là, je prends cher. Putain ! Je vais avancer le convoi. Tu vas faire le sniper avec Zenyatta. Oh, putain ! Il y en a, raflure de faux-chefs. Oh, putain ! Oh, je ne peux pas te soigner, tu es trop loin. Oh, putain ! Oh, putain ! Je n'ai pas eu le temps de mettre mon A. Oh ! Si j'avais mis en A, putain, je me serais sauvé la ville. En fait, c'est mort, hein, la partie, on va la foirer, hein. Ça fera deux défaites pendant cette vidéo, c'est plutôt pas mal. Aïe, 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 aïe ! Oh, putain ! C'est sérieux, là ? Je suis en A, encore 60. Je m'en... En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'Anzo, il foute son dragon, et ensuite, on suit le dragon. Oh, 40 secondes, c'est mort. Oh, putain ! Non, c'est juste... Attends. La sérénité s'offre à vous. Je vais avancer à quoi ? Oh, putain, il y a faucheur ! C'est bon, il n'est plus. 2 secondes. Je vais crever ! Putain ! Bah ouais, mais qu'est-ce qu'il... Hummm T'as des joueurs des fois tu sais même pas d'où ils sortent Ah mais c'est vrai qu'elle peut voler, j'ai oublié Oh putain Vas-y soigne Ah Oh Il est plus cher Ah T'es série, il est resté bloqué comme ça Oh merde Là il y a Meil qui a foutu son ulti là Tu sais l'espèce de bouboule là Il gêle tout le monde Putain Et après c'est l'amortiser qui vient là Il défonce tout Attends je te soigne Oh putain il reste Oh putain Vas-y je me planque là Oh putain il reste un truc et 30 secondes Oh putain il reste un truc Oh putain il reste un truc Oh putain il reste un truc Oh putain il est plus Oh putain, prolongation Vif Oh putain, bah oui, on a perdu C'est bon, c'est fait, c'est fait, on y était prêts Putain de sa race Putain, deux défaites pendant cette vidéo Casse les couilles là Putain Bon Tu m'étonnes Farah Attends, j'ai fait combien de kills ? 10, 7 Et ils sont un prodigé 4 000 Mais regarde, mais Farah, c'est trop cheaté Vraiment Farah, il devrait être nerfé Non mais il devrait être nerfé ce perso Attends Ennemi a grippé C'est vrai que c'est Médaille d'or, plutôt ça alors Médaille d'or, on s'en fout de ça 3 000, ok Bon, bah voilà, bah écoutez les amis Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Overwatch une fois de plus J'espère que ça vous aura plu Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir Mettre un petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir Et puis sur ce, moi, Infernos, on vous donne rendez-vous la fois prochaine La fois prochaine, je sais pas encore qui c'est que je vais utiliser Mais je pense que je vais utiliser D.I.Va On va voir un petit peu D.I.Va Voilà Parce qu'en fait, je la gère bien Voilà, tout simplement, je la gère bien Donc autant l'utiliser Et donc voilà, en fait, celle-là me fait penser à un Titanfall Au jeu Titanfall Parce qu'elle appelle et elle rentre exactement de la même façon que dans le jeu Titanfall Enfin, c'est un peu pas le même robot qu'elle utilise, on va dire Franchement, j'aime beaucoup Voilà, donc on utilisera ça Ce sera le titre de la vidéo, c'est un Titanfall dans Overwatch Donc voilà Bon bah écoutez, sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Overwatch N'hésitez pas à l'aimer, ça me fera extrêmement plaisir Et puis sur ce, je vous donne rendez-vous la fois prochaine Allez, ciao, ciao, ciao C'était Aiken ITMC See you next time for the next episode I hope you are better for Sunday And peace out Et bien évidemment, à plus Infernos Ciao, à la prochaine Ah, ça fait plaisir de t'entendre dire autre chose Allez, visse tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz